Coucou les filles alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont on parle pas souvent du tout et pourtant c'est tellement 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 important j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais j'aimerais vraiment revenir dessus aujourd'hui c'est la détermination donc aujourd'hui c'est vraiment le sujet de cette vidéo c'est de parler de détermination parce que quand on se lance dans ce métier on se dit souvent bon j'apprends à faire les ongles je les fais j'ai ma clientèle tout se passe bien on vit dans le monde des bisounours or en vrai c'est rarement le cas ce qui se passe c'est qu'on va progresser par palier c'est à dire que on va faire ses premiers pas on se dit ouais génial j'arrive à poser du semi permanent puis d'un coup on tombe sur une forme d'ongles un type d'ongles qui va être peut-être plus compliqué des ongles peut-être courts ou rongés ou des ongles très large et on va se dire je pensais réussir à maîtriser cette technique qui en fait compte je la maîtrise pas et là on va se sentir mal on va avoir l'impression que finalement on progresse pas même un petit peu l'inverse qu'on régresse un petit peu or c'est pas vrai on continue toujours à progresser mais on est face à des situations plus difficiles donc en fait quand on arrive dans ces moments où on se dit on régresse un peu on a des moments de doute et on se dit mais est ce que je suis vraiment fait pour ce métier et là j'ai envie de dire gros panneau attention si là vous lâchez c'est fini faut pas espérer ensuite réussir parce que tout simplement vous vous êtes dit non maintenant j'y arriverai pas donc vous êtes mis ça dans la tête et ça ne marchera pas ce qu'il faut à ce moment là c'est avoir la détermination de se dire ok cette pause était pas parfaite c'est pas grave il ya bien plus grave dans la vie je vais essayer de faire peut-être une autre technique m'entraîner sur autre chose ou m'entraîner à fond sur cette technique là pour la maîtriser à fond et après peut-être que je passerai à autre chose donc après c'est à chacune aussi de suivre un peu son feeling de voir comment elle se sent le plus à l'aise il y en a par exemple qui me disent nathalie je ne maîtrise pas cette technique donc je lui dis écoute tu as deux possibilités soit c'est que c'est une technique trop avancée pour toi actuellement donc je te conseille d'y revenir plus tard soit tu veux vraiment maîtriser cette technique maintenant et dans ce cas là tu passes une journée où tu fais bourrage de crâne tu fais que ça alors ça peut paraître contre intuitif mais je peux vous garantir que quand vous faites par exemple le baby boomer alors là c'est pas un bon exemple le baby boomer vous le faites sur dix ans de suite je peux vous garantir qu'au bout du dixième en général vous le réussissez vous testez plusieurs techniques d'ailleurs dans la formation nail art je montre quatre ou cinq techniques différentes pour réaliser un baby boomer donc vous testez vous voyez dans quoi vous vous sentez le plus à l'aise et au fur et à mesure vous progressez et à la fin de la journée peut-être que vous aurez réussi tandis que si vous faites un baby boomer vous dire il n'est pas réussi je suis nul on a souvent tendance à se dire oh là là j'y arrive pas les autres y arrivent mais on voit pas tout ce que les autres ont fait derrière pour y arriver on se dit seulement je vois sa photo elle est mieux que la mienne je suis plus nul non c'est pas le cas si ça se trouve là l'autre personne était beaucoup plus nul mais elle s'est entraîné dix fois plus au moins ou alors elle a intégré peut-être la formation il ya six mois un peu par exemple donc il faut jamais se comparer aux autres il faut toujours rester face à sa propre situation en se disant je suis débutante j'avais peut-être une pause difficile où j'avais peut-être voilà une cliente qui m'a demandé quelque chose qui est compliqué pour moi donc j'ai essayé de le faire peut-être que j'ai échoué échoué entre guillemets à bien la faire mais par contre qu'est ce que j'en apprends on apprend toujours de ses erreurs si par exemple le baby boomer n'est pas bien dégradé on se dit ah ben peut-être que mon vernis était peut-être trop pâteux on va essayer de trouver une solution pour que la prochaine fois ça se passe beaucoup mieux c'est pas un échec encore une fois on apprend voilà il faut toujours rester dans cet optimisme de se dire j'évolue ok je fais des erreurs mais j'évolue la détermination c'est aussi de ne rien lâcher de toujours avoir finalement un objectif et de finalement se dire à chaque pas que je fais je me rapproche de cet objectif par exemple moi mon objectif de la journée aujourd'hui c'est de tourner dix vidéos donc c'est beaucoup c'est un gros objectif parce que j'ai ma fille à côté faut que j'aille la chercher à 5 heures à l'école mais je me suis dit ben cet après midi je vous fais des vidéos donc je les ai préparés ce matin et cet après midi je les tourne et je voulais vous l'entendez pas parce que je prends beaucoup sur moi mais actuellement j'ai une bronchite et j'étais pas loin de la pneumonie il ya quelques jours donc je suis sous anti antibiotiques plein de médicaments et tout mais j'ai décidé aujourd'hui de ne pas rester au lit de ne pas rester affreuse comme je l'étais les derniers jours et de me maquiller tout simplement pour vous faire ces vidéos parce que j'ai la détermination parce que j'ai de l'objectif parce que je sais que ces vidéos vont vous aider et donc en fait ça c'est mon led motif qui va faire que je vais me bouger le cul entre guillemets et je vais y aller je vais le faire il faut trouver quelque chose qui vaut moti est ce que c'est ces vacances que vous avez prévu de faire peut-être un voyage loin aux états unis en chine je ne sais où est ce que c'est le fait de gâter vos enfants à noël est ce que c'est le fait d'avoir une autre vie qu'est ce qui vous motive il faut toujours rester sur ce qui vous motive une fois que vous avez trouvé ce qui vous motive ben il faut voir finalement le chemin et ça j'ai envie de vous aider à y arriver j'ai envie de vous aider à vous montrer la voie finalement pour pour que vous soyez guidés comme quand on joue au bowling ben pour éviter que pour les enfants ça sur les côtés on met des petites protections ben moi c'est pareil j'ai envie de vous finalement de vous jalonner un petit peu la route de vous mettre des petits plots comme ça pour pas que vous sortiez surtout pour pas que vous n'arrêtiez en cours de route parce que le problème c'est que souvent quand on est seul quand on fait une formation en centre tout ça c'est que quand on rentre à la maison et bien on est seul et là on sort très vite de la route si on n'a pas quelqu'un qui nous dit mais écoute tiens bon crois en toi tu vas y arriver regarde les progrès que tu as déjà fait tout ça eh ben on abandonne et c'est le problème de la plupart des formations moi dans ma formation j'ai une fierté énorme de pouvoir dire que quasi toutes mes élèves alors là je forme actuellement à peu près 300 élèves ce qui est pas mal quasiment toutes mes élèves ressortent de cette formation et travaillent dans ce domaine quasiment toutes c'est assez incroyable en tout cas celles qui sont en formation qui viennent de rentrer en formation bien sûr elles ont pas encore leur leur certificat et puis elles n'ont pas encore ouvert leur entreprise mais en tout cas elles même si elles ont des fois des coups de mou où elles se disent est ce que je vais y arriver en tout cas elles s'accrochent et pour moi ça c'est déjà la réussite parce que si on s'accroche on s'accroche on s'accroche on sait pourquoi on le fait et surtout après on a besoin d'être bien sûr encadré pour pour le faire je trouve que c'est essentiel parce que quand on fait une formation qu'on sort de cette formation on n'a plus forcément tous les bons gestes précis de la formatrice qui nous a montré pendant une heure ou deux heures la technique avant que nous on le fasse et du coup le problème c'est qu'on va venir on va déjà avec des cases en moins j'ai envie de dire comme si on prenait un puzzle il manque déjà des pièces et on va prendre des mauvaises habitudes on va pas bien tenir la lime on va faire si ça c'est pour ça que cette formation que je vous propose elle est justement adaptée pour que vous puissiez y revenir quand vous voulez vous pouvez y aller donc de n'importe où dans le monde même en vacances en prenant l'avion dans le bus dans le train dans les bouchons pourquoi pas vous pouvez changer de vie à votre rythme quand vous le voulez quand vous le décidez finalement j'ai voulu faire cette formation 100% liberté pour justement que vous soyez accompagné du début donc c'est à dire de vous tout premier pas jusqu'à l'arrivée alors pour moi l'arrivée elle sera pas forcément c'est pas forcément la même arrivée que tout le monde c'est pas forcément ouvrir l'entreprise c'est que vous ayez vraiment une clientèle qui tourne que ça fonctionne et que vous puissiez vraiment finalement tirer un salaire suffisamment important pour que vous puissiez ne plus avoir besoin de travailler le but pour moi c'est que vous puissiez quitter un emploi qui ne vous convient pas parce que je pense qu'aujourd'hui au 21e siècle en bientôt voilà on sera bientôt en 2020 mais comment peut-on encore chaque jour aller faire un travail qui ne nous convient pas comment peut-on être une femme au foyer si cela ne nous convient pas on peut espérer plus on peut voir plus grand encore une fois les gens qui choisissent de faire un emploi qui leur convient pas trop pour l'alimentaire parce qu'ils ont peur je peux rien dire par rapport à ça juste vous dire bah voilà faites faites péter toutes vos peurs et puis on va voilà on va ensemble dans cette aventure on va jusqu'au bout mais celles qui sont mamans au foyer et qui aiment ça qui s'épanouissent là dedans c'est super j'ai voilà j'ai vraiment rien contre les mamans au foyer c'est juste que moi c'était pas ma vision des choses du tout parce que autant j'adore ma fille j'adore jouer avec elle j'adore lui consacrer du temps autant je voulais m'épanouir professionnellement c'est quelque chose qui est en moi depuis toujours et si vous avez ça en vous j'ai envie de dire ne faites pas taire cette petite voix qui vous dit fais le c'est le moment maintenant ta vie elle passe tu as 35 40 ans 50 ans 60 ans parce que oui il ya des personnes qui ont plus de 60 ans qui sont dans la formation j'en ai qui ont 17 ans aussi donc de 17 à 65 on va dire il ya il ya pas d'âge c'est n'importe quand c'est quand vous en ressentez le besoin et si vous me dites alors là il ya beaucoup de filles qui me disent ça je tombais par hasard sur tes vidéos non le hasard ça n'existe pas on dit quand l'élève est prêt le maître arrive si vous êtes prête c'est voilà c'est que vous avez vu vu ma vidéo parce que vous êtes prête c'est pas par hasard voilà donc je vais pas m'éterniser trop dans cette vidéo je voudrais vraiment faire des vidéos courtes pour qu'elle soit plus digeste j'ai envie de dire mais en tout cas ce qui est très important c'est ce que vous devez retenir aujourd'hui c'est que si vous voulez réussir dans ce domaine c'est tout à fait possible à 100% mais il vous faut un plan il vous faut un accompagnement il faut vraiment savoir pourquoi vous le faites voilà si vous si vous avez si vous avez d'abord le pourquoi le plan et l'accompagnement vous ne pouvez pas échouer finalement vous pouvez que réussir alors que ça prenne deux mois ou que ça prenne deux ans finalement j'ai envie de dire c'est pas important ce qui est important c'est ce qui a au bout du chemin c'est c'est la vie que vous aurez après voilà j'espère vraiment que cette vidéo a pu vous aider j'aimerais vous aider encore davantage donc c'est pour ça que je vous ai créé des petites formations gratuites alors j'ai créé une formation qui s'appelle challenge de sept jours pour déterminer si le métier de prothésiste angulaire est fait pour vous et là en fait pendant sept jours vous allez recevoir des vidéos donc des vidéos où je parle beaucoup du plan personnel aussi où je parle de vos envies de la liberté du temps des enfants enfin je parle de beaucoup beaucoup de choses sur le plan personnel pour débloquer certaines peurs ensuite on va bien sûr voir tout ce qui est plus du côté pratique mais je reste assez en superficialité au niveau de cette formation là j'ai une autre petite formation au niveau des ongles donc c'est une formation d'initiation à la pose à la pose donc tout simplement on voit quelques petites techniques encore une fois cette formation ne suffit pas pour ouvrir une entreprise c'est vraiment juste de l'initiation pour apprendre quelques petites bases pour voir si justement ce voilà si ça vous plaît d'apprendre à travers les vidéos si ça vous plaît ma manière de vous apprendre des choses toutes ces choses là je vous offre également une formation en maquillage donc voilà on va voir certaines petites choses en maquillage je suis désolée je suis un peu malade ça me ça me prend encore un petit peu je pense que j'ai encore un petit peu de fièvre d'ailleurs et et donc du coup je vous offre encore en dernier un atelier donc qui dure quand même quelques heures on va beaucoup parler des croyances limitantes de comment casser les croyances limitantes de comment aussi automatiser votre business comment automatiser la prise de rendez vous par rapport à un site internet que vous allez pouvoir créer très facilement et gratuitement donc je parle tout ça dans l'atelier je vous montre combien vous pouvez espérer gagner et là vous allez vous risquez d'être surprise et voilà donc cet atelier là s'appelle succès et liberté et je vous conseille vraiment vraiment de vous prendre deux trois heures pour le regarder tout simplement parce que je pense que c'est plus important peut-être plus intelligent que de regarder une série à la télé ou voilà un av ou quelque chose comme ça ou de même lire un mauvais livre donc je pense que c'est plus important de se prendre ce temps là pour travailler sur soi même là c'est un travail que je vous offre gratuitement j'ai mis énormément d'énergie pour cet atelier donc voilà vous pouvez retrouver tout ça sur mon site internet www.yournails-international.com et donc voilà on se retrouve sur ce site où vous allez avoir tout le descriptif des formations vous pouvez accéder au prix aussi alors tout le monde me dit je trouve pas les prix il ya un gros bouton tout en haut plus d'informations à accéder au prix il suffit de cliquer dessus et de cliquer finalement tout en bas de la formation qui vous intéresse vous cliquez dessus vous n'êtes pas inscrite tout de suite ne vous inquiétez pas vous accédez juste au descriptif et au prix voilà après libre à vous de rester sur cette page ou pas voilà il ya aussi une page témoignage où vous allez pouvoir voir donc le témoignage de mes élèves j'ai pas encore eu le temps de mettre tous les témoignages j'en ai plein en réserve encore que je vous réserve donc pour les prochains temps et puis je vais je pense en tourner encore d'autres parce qu'il y a voilà les filles sur sur le groupe de formation sont tellement enthousiastes me disent mais nathalie j'adore ce que tu fais et tout je veux vraiment à mon tour te rendre l'appareil donc voilà il y en a certaines qui qui sont ok malgré leur peur de se montrer en vidéo de faire ce geste là pour moi ce que je trouve tout à fait admirable je trouve ça juste génial je sais pas si moi si j'avais été à la place de l'élève j'aurais osé le faire donc je trouve ça d'autant plus génial de le faire pour quelqu'un d'autre et encore une fois merci infiniment je dis toujours mais merci infiniment à mes élèves parce que c'est vraiment elles qui qui font en sorte de parler de moi je fais même pas de pub finalement puisque en fait voilà mes élèves parlent tellement de moi que c'est le bouche à oreille et voilà on intègre régulièrement des nouvelles élèves alors que j'en ai même pas entendu parler elles m'ont pas appelé elles m'ont pas contacté juste parce qu'elles ont discuté avec une de mes élèves par exemple sur le groupe femmes d'exception du rêve à la réussite sur facebook parce que voilà c'est un groupe que j'ai créé pour passer le cap de la peur c'est à dire on peut parler avec mes élèves on peut échanger on peut poser ses questions par rapport à la formation et donc du coup ben j'y réponds mes élèves y répondent et puis ça permet voilà de savoir où on met les pieds parce que je trouve que c'est hyper important de savoir dans quoi on s'engage il faut que ce soit très très clair à tous les niveaux et j'espère j'espère que je peux le faire le mieux possible j'essaye de vous faire des vidéos pour vous faire comprendre finalement ce que je veux vous faire quel est mon message quel est mon but pour vous quelle est ma mission pour vous et donc voilà j'essaye de vous l'expliquer le mieux possible je sais pas si c'est toujours très clair parce que c'est très clair dans ma tête mais quand je l'exprime pas toujours surtout que là je suis malade donc c'est encore pire mais voilà restez déterminés et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo